Sur le terrain politique, qui est vraiment le terrain qui doit nourrir l'action du relais Culture Europe dans l'accompagnement des professionnels et dans l'engagement des projets et l'accès aux programmes, c'est évidemment cette temporalité particulière dans laquelle ces programmes vont s'inscrire. D'un côté, un plan de relance qui est relativement ouvert et qui permet des opportunités. D'un autre côté aussi, une mobilisation des financements qui va venir dans les premiers temps de la période budgétaire qui s'ouvre maintenant et où la présidence française va se trouver directement impliquée dans le moment de sélection de projets et de mise en œuvre de ces actions, de ces projets, de ces coopérations pour ce qui concerne évidemment les projets que le relais Culture Europe accompagne et qui impliquent des professionnels dans différents pays européens ou non européens et qui connaissent aussi des défis dans la stabilité ou l'instabilité géopolitique de notre ère méditerranéenne et au-delà. Donc la notion de temps va être importante, à la fois la temporalité des projets, mais d'un autre côté des programmes, mais d'un autre côté aussi le temps politique qui peut être au fond intégré pour faire correspondre les efforts de réponses au Green Deal et à l'enjeu climatique pour lequel je pense que les politiques classiques ne peuvent pas avoir d'effet suffisant et ne peuvent pas contribuer suffisamment à obtenir, je dirais, les résultats que nous souhaitons. Donc il faut changer aussi les approches et voir comment les politiques européennes peuvent constituer en elles-mêmes, avec d'autres pratiques, avec une ouverture plus grande aux acteurs, aussi au croisement des programmes entre eux, peuvent permettre des accélérations sur le plan climatique, sur le plan du traitement des matériaux et l'accès aux matériaux, sur le plan de la circulation des œuvres, des artistes, des professionnels, des idées sur la solidarité et la création de communs. Je crois profondément que la sortie de crise, de pandémie, nécessite un autre rapport à la société, à nos ensembles de vie. Et donc un regard un peu, là aussi, appelé à être plus large. La dimension culturelle et sociale de cette période de sortie de crise va être pour moi importante, et l'enjeu, c'est qu'avec l'augmentation des fonds dédiés à la culture, on arrive véritablement à considérer la culture comme une politique structurante de l'Union. Mais avec l'apport des professionnels, on a aujourd'hui un défi démocratique qui s'est ajouté, je dirais, à tous les autres aspects. Donc arriver à faire en sorte que la place du programme culture et médias puisse être plus centrale qu'elle n'a été jusqu'à présent, c'est véritablement un enjeu important. Et je dirais aussi, il faut réinvestir l'espace, c'est-à-dire les territoires, avec une notion qui va être portée dans différents domaines, c'est celui, au fond, d'une autre approche de la mobilité et de l'interrelation des territoires, l'interterritorialité. Comment est-ce qu'on tisse, en quelque sorte, notre espace par l'action, par le lien, par la coopération entre les gens ? C'est ça qui va donner aussi une dimension différente de cette Europe, un peu, comment dire, discutée au niveau des États et pas assez en prise, au fond, avec les lieux de vie des gens. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse aussi dépasser le statut des territoires, savoir changer d'échelle, introduire des actions qui associent ville et espace rural. L'espace rural, pour moi, est fondamental, notamment par rapport au défi climatique, mais par rapport aussi au défi culturel. Et donc, je pense que le relais s'est engagé dans ces travaux-là et que cette interterritorialité, qui va permettre de réviser, au fond, notre approche, ça, ce sont pour moi les défis qui sont ouverts. Je pense que cette perturbation profonde qui fait que la temporalité, par exemple, ou la saisonnalité culturelle, celle des festivals, celle des projets, a été totalement chamboulée. Je l'ai vu dans tous les domaines. Les formats ont été chamboulés. Les grands formats questionnés quand ils ne sont pas extérieurs, etc. Donc, on a aujourd'hui une problématique des lieux, une problématique des saisons culturelles, une problématique qui interroge aussi la manière de former les gens, et le statut des projets. Je pense qu'en réalité, les projets vont devenir de grandes choses. Parce que les réaliser veut dire qu'on les désire et ce que ne savent pas faire les politiques, la plupart du temps, c'est créer du désir, c'est créer de l'appétence. C'est pourtant ça qu'on doit faire aujourd'hui. Au pire moment, je dirais, où les gens ont tendance à dire « ça ne sert à rien l'Europe, ça ne sert à rien l'État, on n'en a pas besoin » et puis après, on dit « on a besoin de services publics ». Donc, il faut arriver à ce que le politique soit humble, soit à même aussi de décrypter ce que nous vivons. Et pour ça, on ne peut pas le faire seul. Il faut le faire... C'est pour ça que je parlais du territoire. Je pense que ça peut se faire à l'échelle du territoire et ça peut se faire avec cette ouverture d'esprit qui permet d'accueillir d'abord la parole, la réflexion, les nouveaux projets, ceux qui vont aussi exprimer quelque chose. Des réfugiés, de ces itinérances nouvelles de ce monde, n'est-ce pas ? Et du questionnement sur le futur. C'est vraiment aujourd'hui très présent, très fort, dans la jeune génération particulièrement, mais pas seulement. Il faut donc sortir de cet état de gel, d'immobilité pour arriver à retrouver... C'est pour ça que je disais, il faut changer aussi la vision qu'on a de la mobilité. La mobilité, ça va repartir déjà de la manière dont on s'imagine soi-même dans un espace ouvert et pas dans un espace fermé, dans des relations ouvertes et non fermées, dans la curiosité de l'autre et non pas dans la fermeture à l'autre. Donc, je pense que cette question de l'hospitalité, que la problématique de la santé vis-à-vis des acteurs culturels, toutes ces questions-là, qu'on peut traiter dans Horizon Europe, par exemple, et qu'on peut traiter aussi avec Europe créative, sont des questions du temps qui vont permettre de se rebrancher, en quelque sorte, à la fois sur ce qu'on vit ensemble, le rendre commun, et puis reconstruire. C'est pour ça que je parlais de valeurs structurantes de ces programmes dédiés à la culture. Je pense que la France est au rendez-vous et que le relais en est un acteur fondamental. Donc, son rôle va continuer d'être majeur parce que c'est un rôle d'interface et c'est un rôle de facilitateur et, je dirais, de tiers de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut réintroduire de la confiance pour que les gens se sentent rassurés. À la fois, je pense que la pandémie a percuté le statut de l'intermittence, même s'il y a eu les aides, et je les salue, elles ont été indispensables et elles ont apporté des solutions sociales, mais il y a aussi beaucoup de gens, de structures, qui sont aujourd'hui en difficulté et qui disparaissent. Et nous en avons parlé avec Roselyne Bachelot parce que, évidemment, je parlais des territoires, mais je pense que les acteurs locaux régionaux, nationaux, sont des gens qui peuvent introduire une certaine stabilité dans cette fragilisation du monde de la culture qui est percutée par tous les sujets, par toutes les mutations, y compris d'ailleurs dans les modes de production. Mais quand on bascule sur le numérique et quand on mobilise le numérique, on est encore dans un défi climatique. Donc, aujourd'hui, on a l'impression que chaque fois qu'on a une solution qui s'ouvre, on a le problème qui vient avec. Donc, à un moment donné, il faut arriver à serrer ce qui aide positivement, même s'il y a une dépense climatique, mais qui peut être acceptable économiquement, écologiquement, socialement. et comment est-ce qu'on peut à nouveau se projeter ? Pour moi, c'est difficile. J'ai constaté, parce que j'ai observé aussi, dans mon environnement, si vous voulez, comment réagissaient les acteurs culturels. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait qui étaient très isolés, très isolés, et que ceux qui avaient un sujet sur lequel ils étaient en train de travailler, ou ils allaient travailler, ou encore une coopération, avaient moins de peine, moins de difficultés, moins de dégâts personnels aussi. Et donc, c'est pour ça que je disais, des grands défis, c'est de faire du commun. C'est que les gens qui étaient isolés, ou parce que les compagnies ne pouvaient plus répéter vraiment ensemble, on aurait pu faire autrement. Je pense qu'il y a un temps qui est indispensable de bilan. Je pense qu'il faut chercher aussi, à la fin de cette pandémie, ce qui peut nous préparer à des épisodes. Prenons ce qui peut être positif de cette crise, et voyons comment on revoit, en quelque sorte, nos modes de création, nos modes de diffusion, nos modes de production. Bon, les programmes intègrent cette dimension. Et je pense qu'en plus, par la création, le monde culturel peut aider profondément, et ce n'est pas une question d'instrumentalisation, mais à réussir, au fond, cette mutation de comportement. Ce n'est pas par le dogme, ce n'est pas par la contrainte qu'on y arrivera, ce sera par l'adhésion, et par la compréhension. Et donc, c'est un enjeu immense, et on ne peut pas demander aux acteurs culturels de le réussir tout seul. Ils sont une part, je dirais, de ce mouvement. Et donc, il faut arriver à cette confiance pour qu'ils se sentent à nouveau prêts à être en mouvement. Voilà. Et cette confiance, on va la recréer par ce travail en commun. On va la recréer pour qu'ils se sentent à nouveau. et on va la recréer pour qu'ils se sentent à nouveau.